Tout en haut la première. Toutes les provinces, les villes autour du Shomron ont eux été bénis. Pourquoi ? Ils expliquent les Mepharchim que la différence c'est que Babel c'était un rat bétzem. Il devait être maudit. Alors que Shomron c'était un mal pour un bien. Pour faire faire Tchouba au Béné-Israël. Donc quand le mal il est pour le bien, alors il sort quelque chose de bien de ça. Mais quand on doit balayer Babel, mais il n'y a pas de matara positif là-dedans. Alors là, c'est Oïle-Racha-Odé-Shréna. Nidkalela Babel, nidkalelou-Shrénea-Dirti-Vé-Samtia-le-Moresh-Kipod-Vé-Agme-Maïm. Que ça sera complètement désertique. Les animaux vont prendre possession des terres. Nidkalela Shomron, nidbarécho-Shrénea-Dirti-Vé-Samtia-le-Moresh-Kipod-Vé-Agme-Maïm. Ils en ont fait des vignes et béhémètes. Tout le monde en profitait puisqu'ils allaient planter le raisin, la vigne là-bas. Et ils allaient cultiver le raisin. Bamaravim Amona, aroué, ukhlusé Yisraël. C'est quelqu'un qui voit 600 000 personnes. D'ébné Yisraël, omer, barou, chacha, marazim. Il dit, la, barou, barou, chacha, marazim. Parce que 600 000 personnes, ça représente un petit peu toutes les déotes et toutes les chochmottes qui puissent exister. Ukhlusé, ovdé, kohavim. S'il voit 600 000 goyim. Omer, boucha, iméchen. Que votre mère est honte. On va parler d'avodazah. Tanour abbanan. Aroué, ukhlusé Yisraël, omer, barou, chacha, marazim. Chacha, marazim, qu'Akadosh Bouchi connaît le cœur de chacun. Et donc, chacha, il est chacha, puisqu'il connaît le raz, le sod de chacun. Che'em, da'atam, domé, zélazé. Personne n'a la même déa. Ve'en, par tzouféen, domé, zélazé. Ils n'ont pas le même visage. Benzoma, il avait vu 600 000 juifs quand il était sur les marches du Harabaït. Il a dit, il a dit, et tous ceux-là, ils sont là pour me servir. Comme ça, il a dit. Pourquoi ? Parce que Bémet, il était conscient que les Bnéistrel, ils sont là pour servir la Torah. Ce n'était pas de la Gabba de sa part. Il savait qu'ils étaient là pour servir la Torah. Il a dit, voilà, moi, Baruch HaShem, ils sont là pour me servir. Comme ça, il disait. Ouah, yaomer, kamayegiyot, yaga, adamarichon, atchémat, zapat. Que, adamarichon, il s'est fatigué pour faire du pain. Les pâtes, les echol. Harash, il a labouré. Zara, il a planté. Katsar, il a moissonné. Amar, il a fait un tas de blé. Bédash, il a séparé de la kippa. Mais Zara, il a jeté en l'air pour que la kippa s'en aille. Barar, il a fait borer. Entre le bon blé, le mauvais blé. Avec les pierres, les tachanes. Il a moulu. Il a tamisé. Il a pétri. Il a fait affa. Il a cuit. Il a fait affa. T'imagines ? Tu rentres là, ma collègue, tu achètes le pain. Tu te rends compte le travail qu'il y a ? Il y a un travail énorme. Il a fait un travail énorme. Mais tout cas, mais moi, je me lève, il dit Benzoma, et je trouve ça à tout près. Je n'ai même pas besoin de travail. Les fans aillent devant moi. Mais quand même, il s'est fatigué. Il a fait confectionner un nabit. Il a tendu les bennes. Il a nettoyé la laine. Il a fait des fils. Il a peigné la laine. Il a tissé. Et ensuite, il a pu s'habiller. Et moi, je trouve tout ça à tout près. Les fans aillent. Donc, il a dit merci. Il a remercié Hachem qu'il a créé tout un monde autour de lui qui est là pour servir la Torah. Enfin, la guerre ça nous dit parce que là, il n'a parlé que du pain et des habits. Et quoi ? Et le reste ? La viande, tout ça. Tout le monde vient m'apporter ce dont j'ai besoin. Moi, je me lève et je trouve ce que j'ai besoin. Il dit Pourquoi il a dit ça ? Pour qu'un homme, il ne dise pas mais si tout ce que Hachem, il a créé pour la Torah, alors finalement, à quoi je sers ? C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un maillon de la Torah. Moi, je suis simple cordonnier. Donc, si un homme, il commence à se demander à quoi il sers, il aura sur les dix sages que tu fais partie de la chaîne de la Torah. Un bon invité, qu'est-ce qu'il dit ? Comment il s'est fatigué, le balabaïd bichvili ? Comment il a venu de la viande, les fanais ? Comment il a venu de la viande, les fanais ? Comment la gousse, la cahote, les fanais ? Tout ce qui s'est fatigué, c'était pour moi. Un mauvais invité, tout ce qu'il dit. « J'ai rien mangé ! » Moi, il s'est dit, j'avais pas besoin de tout ça. « Maômer, ma Torah ta'arbalabaïd c'est fatigué. » « Pa'balabaïd zé. » « J'ai mangé un petit morceau de pain. » « Chati-cha-cha-cha-chati-ti, j'ai plus un verre, j'ai mangé un morceau de diande. » « Kol Torah ta'arbalabaïd zé, l'otar, elab bichvili, ishto, ubanav. » C'est pas pour moi. C'est qu'en deux mots, le horéach ra, il essaye de se déculpabiliser. Finalement, je ne lui dois rien, parce que c'est pas pour moi qu'il a fait ça. Il est reconnaissant et il sait que Bémet, tout ce qu'il a fait, c'était pour lui. « Alors et Arthom, maômer, il y a marqué. » « Il se rappellera de ta labeur. » « Les gens verront et s'écarteront de lui. » « Il n'aura pas des enfants, même la suite du Passouk. » « C'est qui cet homme qui était Bémet Shaoul, qui était Zaken ? » C'est le père de David Améliad. « Il s'appelait ? » « Ishaï. » « Amarava, vittima rafzid, vittima rafushayaz et Ishaï. » « David David, le père de David. » « Il est sorti à la tête d'une armée de 600 000 hommes. » « Il est revenu à la tête d'une armée de 600 000 hommes. » « Il était doré devant 600 000 hommes. » « On ne fait pas la bracha, comme c'est les possèdes de Rambam. » « On ne fait pas la bracha de Chacham arazim. » « On l'a fait quand on est avec Israël. » « Il n'y a pas de Chacham moins de 600 000 hommes. » « Il n'y a pas de Chacham moins de 600 000 hommes. » « Quelqu'un qui voit un Chacham, un gadol. » « Un gadol adore. » « Il a donné à ceux qui le craignent. » « Ici, on parle de quelqu'un qui est iré chamim. » « On ne parle pas d'un Chacham en mathématiques ou en physique. » « On parle d'un Chacham de Chachmat la Torah. » « On parle d'un Yirehav. » « Comme ça, il est marqué dans les haronimes. » « D'avka, miché, chochmato, miché irato, kodemet les chochmato. » « Chachmé, ouvdékochavim. » « Maintenant, quand tu as vu un Chacham, ouvdékochavim, ça, c'est un Chacham scientifique. » « Il a donné de sa chochmah au B'riotav. » « Ou alors, le basar v'adam, d'après l'orif le Rambam, il faut marquer. » « Il faut dire, le basar v'adam. » « Là, c'est chez Natan. » « Il a donné, il n'a pas donné un chelèque. » « B'nai Yisraël, c'est un chelèque de la Kavashvuchu. » « Donc c'est marqué chez Chalak. » « Il a donné un chelèque. » « Les B'nai Yisraël, ils sont m'kadèches et m'chamayim de par leur chochmah. » « Pour l'hégoïm, c'est marqué chez Natan. » « Il a donné un chelèque de la Kavashvuchu. » « Par contre, il a donné un chelèque de la Kavashvuchu. » « À ceux qui le craignent. » « Par contre, il voit un roi Goy. » « Il a donné de son chelèque. » « Il n'a pas donné un chelèque. » « Il a donné de son chelèque. » « Les B'nai Yisraël, ou alors les basar v'adam. » « Il faut courir pour voir les malch'israëls. » « Il n'a pas seulement les malch'israëls. » « Mais même les malch'israëls. » « Même voir un roi Goy. » « Parce que si tu allais devant le Melech HaMashiach, » « Il y a des malch'israëls. » « Tu verras la différence qu'on fait entre quand il y a le roi Goy. » « Et quand le roi Melech HaMashiach il viendra. » « Il était aveugle. » « Et tout le monde allait recevoir le roi. » « Il est aveugle, il ne peut pas le voir. » « Mais quand il s'est levé, il est allé avec tout le monde. » « Il s'est retrouvé à côté d'un tzuduki. » « Je sais très bien qu'il est aveugle. » « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Que les cruches, quand elles sont pleines, quand une cruche peut contenir du liquide, » « C'est normal qu'elles aillent au fleuve pour puiser de l'eau. » « Par contre, toi, tu es un cli troué. » « Où tu vas ? » « C'est ça à quoi que tu ailles voir le roi ? » « Tu ne le vois pas. » « Sache, tu vas voir. » « Je sais mieux que toi quand est-ce que le roi y arrive. » « Comment ça se fait ? » « Il a vu la première troupe passer devant le roi. » « Quand il y avait du bruit. » « Le tzuduki dit, ça y est, il arrive. » « C'est pour ça qu'il y a du bruit. » « Pas du tout. » « Il ne vient pas maintenant. » « Après, il y a un deuxième convoi. » « Ça m'est déjà arrivé une fois de voir des convois. » « Pas de roi, mais de président. » « Barack Obama à New York. » « Il y a plusieurs convois qui passent avant qu'il arrive. » « Des convois de police, les motards, etc. » « Voilà qu'il y a des convois qui passent. » « Le deuxième, il passe. » « Et le tzuduki, il dit, ça y est, il arrive. » « Les gens, ils commencent à crier. » « Il entend du bruit. » « Il arrive. » « Maintenant, il vient le roi. » « Pas du tout. » « Maintenant, il ne vient pas. » « Troisième convoi. » « Troisième voiture de police, les motards, etc. » « Il passe. » « Il y a le silence. » « Ils sont passés. » « Et il y a le silence. » « C'est maintenant qu'il vient le roi. » « D'où tu sais. » « Il y a le silence. » « Il y a le silence. » « Parce que la malchoute sur terre, c'est comme la malchoute. » « Et donc, si on veut savoir quand est-ce que le roi il vient, il faut apprendre des psukim. » « Comme quand il vient. » « Il y a les... » « Ça fait partie des... » « Le roi, c'est pas le vent. » « C'est les malachim. » « C'est les... » « C'est les anges. » « Alors voilà qui sont mes farakarim. » « Ou mes shabersleim. » « Les Hachem. » « C'est-à-dire que l'Hachem, il est pas encore là. » « Les Hachem. » « Maintenant, il y a le bruit. » « Les Hachem. » « Mais Hachem, il est pas encore là. » « Les Hachem. » « Tout ça, c'est les malachim qui représentent le feu, le bruit, le vent. » « Les Hachem. » « Les Hachem. » « Après le feu. » « Silence. » « Les Hachem. » « Maintenant, le point. » « Et maintenant, il y a le Hachem qui vient. » Quand le roi est arrivé, le roi a fait la bracha, qu'est-ce qu'il a fait comme bracha ? L'achlatan Exactement, parce que Missamev c'était un roi Goye, au temps de Rav Chichet c'était des Amoraïm, j'imagine que c'était pas un roi juif A Marley, Aoutzouki, l'émane, de l'ochazid, de l'ochazid l'ekame barata Pour qui tu fais la bracha ? Tu fais la bracha, tu l'as même pas vu ? Alors des rachagas, comment ça se fait que Rav Chichet il pouvait, l'oeil il est trompeur L'oeil il peut tromper l'homme, c'est pour ça qu'il y a marqué L'oeil il peut te tromper, c'est-à-dire que des fois il y a des gens qui vont te faire des tourments de magie Tu crois que c'est un magicien, en fait pas du tout, tu peux être trompé par l'oeil, mais pas par l'ouï Donc l'aveugle lui, il ne fait plus confiance à ses yeux puisqu'il n'en a pas C'est pour ça que Rav Chichet il avait plus de sens encore que celui qu'il voyait Maintenant, qui a ta malka, pata Rav Chichet, il a fait la bracha Marley Aoutzouki, l'émane, pourquoi tu fais la bracha ? Tu fais la bracha pour quelqu'un qui fait que tu ne vois pas Donc de là, les poskis, ils disent que même un aveugle, il peut faire la bracha sur le mêler Pas sur Maseh Bereshit, évidemment, parce qu'il ne voit pas la mer, il ne voit pas les montagnes Il ne voit pas toutes les choses que nous on voit, mais sur le mêler, en tout cas, il peut sentir la présence Qu'est-ce qui s'est passé avec ce tzuduki ? Que ses copains lui ont crevé les yeux, parce que finalement, il a dit du mal de Rav Chichet qu'il ne voyait pas Alors lui aussi, il est devenu aveugle Il a tourné la tête vers lui, puisqu'il était aveugle, donc Nathan et Navbo, il s'est tourné vers lui Il est mort, c'est une façon de dire joliment Il s'est devenu un tados, donc il est mort Pas Kipshouto, il a fondu ensemble Il y avait un homme qui était allé avec une Goya Il s'était marié avec une Goya Qu'est-ce qu'il a fait, Rabi Chilo ? Il a donné Malkout Parce qu'il n'a pas le droit de se marier avec une Goya Il n'a pas le droit d'aller bichlal avec elle Il est allé le vendre chez le mêler Il est allé dire que les juifs, il l'avait frappé Il impose son dîme, alors que finalement, c'est vous le mêler Donc ça veut dire qu'il se prend pour le roi Comme ça, il est allé dire au roi Alors le roi, il a envoyé sa garde rapprochée pour aller appeler Rabi Chilo Pourquoi tu l'as frappé ? Tu te prends pour qui ? Tu n'as aucune autorité, tu es un simple juif Amarle où ? Alors il leur dit Il est allé avec un Hamor Il a eu une relation avec une anesse Amarle, il te l'art saadette, il y a des témoins de ce que tu dis ? Amarle, bien sûr Amarle, oui, j'ai Non, il n'y a pas de témoins Mais il y a eu un miracle Amarle, alors le roi lui dit Oui, mais ok, alors si c'est vrai qu'il était avec une anesse Vous auriez dû le tuer Parce que d'après votre Torah Depuis qu'on est en Galoute de notre terre On n'a plus le droit de tuer Donc en deux mots, qu'est-ce qu'il lui répond ici ? On t'a fait croire que je jugeais les gens Alors que je n'ai pas l'autorité de juger Je ne l'ai pas jugé, tu vois bien La preuve, c'est qu'on aurait dû le tuer J'ai juste donné des coups parce que ce n'est pas beau ce qu'il a fait A tout, par contre, vous, le roi Ce que vous voulez, vous pouvez lui faire Vous pouvez vraiment le juger Quand ils étaient en train d'être maïn dans le din pour savoir s'ils allaient le tuer ou pas Comme quoi, c'est à lui toute la grandeur et toute la royauté Qu'est-ce que tu dis là ? On ne comprend pas ce que tu dis Voilà ce que j'ai dit Il a donné un roi et des gens qui aiment le din Qui aiment la justice Ils aiment la justice et je sais que vous allez faire le tzedek Tellement que ça, tu as du kavod Et tu aimes la malhout C'est-à-dire qu'on voit que Bémé, tu es un ami du roi On voit que tu aimes la malhout C'est pas qu'en tant que juif, tu ne te sens pas concerné par la royauté Non, tu aimes la malhout Alors, il y a voulu Kulfa Ils lui ont donné un bâton pour que maintenant, il ait l'autorité de juger C'est-à-dire que Rabbi Shiloh, il a été amené là-bas Parce qu'on croyait qu'il avait jugé à faux Mais finalement, ils lui ont donné Pas seulement Zakai Ils lui ont donné le titre de juge Donc, il avait le droit de juger Maintenant, tu peux juger Puisqu'on voit que tu es sincère Et que tu aimes la justice Qu'il y avait, Nafik, quand il est sorti à Marley, à Ougavra Le gars, là, qui a été bolliné à une mitrite Il a dit, tu vois Je suis choqué quand même, pourquoi ? Parce qu'on a fait un S Hachem, il a fait un S à un menteur Parce que tu es un menteur, je ne suis pas allé avec une S Tu es un menteur Hachem, il a fait un Nes Les Chakrè, un Chakran comme toi Qu'il y a un Avis, il est maintenant, il est apparu Comment ça se fait un truc pareil ? Comment il a fait un Nes à un Chakran ? Alors, il lui dit Chakrè, un Avis, un Rasha Une espèce de Dieu Une espèce de Rasha C'est une année ce que tu as été bolliné Là, les Mitzrim sont appelés des ânes Les Mitzrim sont appelés des ânes Que les Béhémètes, ils ont le dîme d'un âne Comme un Hamor Alors, le gars, qu'est-ce qu'il a dit ? Ah, tu les as appelés des ânes Mais j'allais lui dire au roi que tu l'as traité d'âne Il a vu qu'il se laissait tourner pour retourner chez le roi pour dire Vous savez ce qu'il a dit, le Rav ? Il a dit que vous étiez tous des ânes Maintenant, il a un dîme de Rodef Parce que je suis en danger de mort S'il le dit au roi, ils vont te tuer Celui qui vient pour te tuer Lave-toi en premier pour le tuer Avec le bâton qu'on lui a donné Il a frappé jusqu'à ce qu'il meure J'ai eu un S avec ce passouk Je vais être d'orèche tout ce passouk C'est quoi ? C'est le soleil et la lune Quand Yushua Binoun a fait la guerre La terre s'est arrêtée de tourner Donc le soleil et la lune sont restées à la même place La terre s'est arrêtée de tourner Hachem a arrêté la rotation de la terre pour Yushua Binoun Ça c'est la tiférette Que tout le monde a vu Tout le monde a vu comment A Kadosh Baruch Hu il était Mais les haolah Mais qu'il a fait ça pour les juifs Alors c'était la tiférette Qu'ils ont eu peur de lui Comme quand on voit les tiférettes Ça c'est la tiférette Les tiférettes c'est la tiférette Quand ils sont passés dans le fleuve Et que les montagnes se sont collées Alors ils ont fait une odeur L'histoire qu'on avait racontée au début du péré Quand ils ont fait la guerre contre Cisra C'est les étoiles qui se sont battues Pour les bénévoles israéles Les missiles au tab C'est les étoiles elles sont sorties de leur rail La même lacha elle est à Hachem Mais tant qu'Amalek il est vivant Alors la mahout Hachem elle n'est pas Va mitnasser Il va être tant de gog ou magog Il va être mitnassé A ce moment là son nom va grandir Que même le puiseur d'eau Il a été nommé C'est à dire qu'il n'y a rien sans rien C'est lui qui est maniglo Même les petits travaux Quelqu'un il est puiseur d'eau Il n'est pas Rochmem Shala Même le petit puiseur d'eau C'est Hachem qui l'a nommé Dans la vraie tante enseignée Au nom de Rabbi Akiva Lecha Hachem avec de l'adzo Kihat Yamsuf Ve hagvoura Zomakad Zekorot Ve atifere Zomatan Torah Ve an etzar Zom Yerushalayim Que le Yerushalayim Elle est éternelle Ve aot Zom Bet Hamikdash Tano Rabban Aroué Batez Yisrael Bishuvan Si tu vois les maisons D'Eben Yisrael Qui ont été reconstruites Après le Churban Omer Baruch Metziv Gvul Almana Il a reconstruit Les frontières D'une Almana Que Yerushalayim Était détruit Et maintenant Elle est reconstruite Et M'as-il Bate Yosef Il dit aujourd'hui Je ne sais pas si on peut Vraiment être Mevarer San Barakha Parce qu'on ne sait pas Si c'est les maisons Qui ont été reconstruites Au temps du deuxième Bet Hamikdash Bechor Banat Si tu vois les ruines D'Israël Omer Baruch Dainaymet Batez Yovde Kuchavim Si tu vois les maisons D'Evde Kuchavim Bishuvan Omer Bet Géim Si tu vois les maisons D'Evde Kuchavim Détruites On parle des églises On parle des Bet Théobde Abodazara Omer El Nekamot Hachem El Nekamot Ophia Que Hachem Il venge souvent Ola Pardon Ola 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 Qui matou Apitra Debe Rav Hanab Hanilay Ils sont arrivés A la porte De la maison De Rav Hanab Hanilay Qui était détruite Donc la maison De Rav Hanab Hanilay Elle est détruite Et Ola Ola Ils arrivent devant Et Rav Rizda Il Nagad Rav Rizda Il a Soupiré Il l'a fait Il a soupiré De désespoir C'est pas bon pour la santé Ça casse le corps C'est quelque chose Le désespoir C'est quelque chose Ça amène Soupiré Comme ça Ouais De souffler De se dire Oh là là Mais c'est 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 Déprimé Ça casse la moitié de ton corps Ça casse les reins Les reins sont au milieu du corps Ça casse tout le corps Pourquoi tu soupires J'entends une mauvaise nouvelle Mon cœur il a fondu Et la suite du Passouk C'est que Bémet Tout son corps Il est parti Que tout son corps Il a essayé Désintégrer Ok Alors pourquoi tu soupires Comment tu veux Que je ne soupire pas Comment tu ne veux pas Que je sois Déprimé En voyant la maison Qui était Un centre de chesed Détruite 60 fournées de pain Par jour Dans cette maison On faisait Pour distribuer Aux pauvres Et pas seulement Aux pauvres Aux gens Qui n'avaient pas de four Ils avaient la farine Mais ils ne savaient pas Comment faire cuire C'était un centre De recettes Et si tu avais On devenu en journée Alors il y avait 60 fournées la nuit Pour que personne ne te voie On faisait cuire du pain Pour tous lesquels Qui avaient besoin Il avait toujours La main dans la poche Tu sais pourquoi Il avait la main dans la poche Il avait l'argent Pour que quand quelqu'un Il vienne lui demander L'argent Il n'ait même pas Honte Qu'il met la main dans la poche Il avait déjà la main dans la poche Pour sortir directement l'argent Il avait la main dans la poche Pourquoi peut-être Il y a un Ani Qui va venir par Tovim Un Ani Qui finalement Il avait honte De son matzav Jusqu'à ce qu'il mette La main dans la poche Il va avoir honte Alors pour éviter Ce laps de temps Qu'il est honte Il avait déjà la main dans la poche Donc en deux mots C'était un grand bal chesed Il avait quatre portes Aux quatre points cardinaux Comme Abraham Avinu Pour que les pauvres Ils puissent rentrer chez lui Tout le monde rentrait pour manger là-bas Quand c'était les années de famine Où il n'y avait pas à manger Il jetait des sacs de blé Pour que tout le monde vienne se servir Même celui qui n'est pas considéré comme un pauvre Mais c'est la famine Donc il n'a pas à manger Abreil à l'extérieur Il venait la nuit Et maintenant il est en morceaux Je ne vais pas soupirer Non tu n'as pas à soupirer Pourquoi ? Comme ça il a dit Du moment où le Betamigdash a été détruit Les maisons des tzadikim Maintenant elles sont Que toutes les maisons des tzadikim Elles vont être détruites Parce que finalement Il n'y a plus le Betamigdash à détruire Il a déjà été détruit Alors qu'est-ce qu'on détruit ? Les maisons des tzadikim Il a vu que ça ne le satisfaisait pas Il n'était pas tranquille Alors il dit Tu n'as pas à être triste Alors ça suffit que tu sois comme ton Rav Arrête ton Rav Qui c'est le Rav ? Ton Rav il est sans maison Eh bien lui le tzadik aussi Il n'a pas de maison C'est comme ça Il faut accepter la situation telle qu'elle est Celui qui voit les Kivris Israël Omer Il a créé les tzadikim On parle ici d'écurer les tzadikim Il vous a donné à manger Il vous a récupéré son or Et vous allez revivre Pour dire que Bémet Tout ce que le tzadik il prend Ce n'est pas mes recettes comme nous Tout ce qu'on reçoit C'est grâce aux recettes Les tzadikim eux Ils prennent tout Bédin C'est-à-dire que Bémet Il finissait la bracha en disant Qui connaît le nombre Le chiffre de chacun De tous les tzadikim Et il vous refera vivre Par contre quand ils voient Les Kivris Ouvdé Kuchavim au vert Bouchaim Khem Que vos mères et on Si tu rencontres ton copain Et ça fait 30 jours que tu ne l'as pas vu Et tu n'as pas entendu parler de lui Donc tu n'avais pas de nouvelles Les Akhar ont eu Béd Hodesh Si tu le vois après un an Et tu n'as pas eu de nouvelles de lui Pourquoi ? Parce que dans l'année C'est sûr que Roshana est passé Roshana Yom Kippour Or c'est à Roshana Yom Kippour Qu'on ait jugé Donc s'il est passé Roshana Yom Kippour Et que tu le vois En ma chemin Qu'il est sorti C'est Zakaï du dit Un maître C'est 12 mois Tant qu'un homme Il est dans l'année De son proche Alors il n'a pas oublié Au bout d'un an Il a la menoukha Il a la nekhamah Pardon pas la menoukha La nekhamah Et on va dire qu'il peut Maintenant l'oublier Evidemment qu'on n'oubliera jamais Mais la peine elle est partie Ils étaient en train de marcher ensemble En chemin Ils ont rencontré Rav Hanina Fils de Ravika On t'a fait deux bras chod sur toi Rien que sur toi C'était un dégue de l'ador Donc ils ont dit Il a donné un chélek de sa chokhmah Et on a fait chéché à nous Parce que ça fait plus de 30 jours Qu'on t'a pas vu Quand je vous ai vu Je vous considère comme 600 000 personnes C'est comme si j'avais tout le Klai Israël devant moi Pourquoi ? Parce qu'à vous deux Vous avez toutes les chokhmah Et toutes les deux autres Qu'on peut avoir dans le Klai Israël Donc je vous fais trois bras chod sur vous Premièrement Les deux que vous avez faits vous Que Cheikh Halak Chokhmato Et Cheikh Hianou Et troisièmement Baruch Chokhmah Juifs Grâce à leur part souf Et malheureusement En étant Meshabeachoto Ils ont mis le Aïnara sur lui Veshachib Et là on est mort Incroyable Même s'ils ne voulaient pas du mal Ils ont fait le Aïnara Il est mort Sur l'histoire de Cheikh Halak Que c'est seulement un Chakhm Israël Chakhm de Torah Et pas Albert Einstein J'avais entendu une fois Que Pourquoi on ne fait pas de Bracha Apparemment Qu'on ne fait pas de Bracha Sur un savant juif Parce qu'à Réa Il a donné une certaine Chakhmah Et il s'en est servi Pourquoi ? Pour les mathématiques Et pour la physique Et pas pour la Torah Donc c'est pour ça que C'est une sorte de Détournement de fond Ce qu'il a fait C'est pour ça qu'il n'a pas de Bracha Quelqu'un qui voit les Rous C'est quoi les Rous Il a des tèches de rousseur Oh merde Il a une peau Elle est toute tachetée On dirait un léopard Mais il dit Pourtant il a marqué Un noir Alors c'est pas cet homme un noir D'après Rashi Il a marqué Il est très noir D'accord Mais Dans les autres Mes Farchim Ils expliquent Quelle est La C'est que ses parents sont blanc Donc les parents sont blanc Et lui il est noir Ça c'est bizarre Ok Un guichur Un guichur c'est Rouge Il est rouge Il est rouge Il est la vanne C'est un Comment ça s'appelle Un albibus Il est gros Ou il est très grand Il est un ananas Un an Il est un d'arquinos Alors d'arquinos Voilà il est plein Il est plein d'arquinos Rashi il dit Il a la bouche tordue Bref Il a une Il a une Il a les mains coupées Il a les cheveux collés Il a des cheveux bizarres Ils sont tous collés sur sa tête Il manque ses jambes Il a des boutons purulents Le roux Il a une tâche de rousseur Omer Il n'avait pas marqué Monsieur Nebriot Sur le roux Et toi tu me dis Monsieur Nebriot Ça dépend Si il est roux de naissance Alors c'est Monsieur Nebriot Mais s'il n'était pas roux Et que ses tâches sont apparues après Alors là c'est C'est comme une sorte de clala Il a les mains coupées Il est né avec des mains Mais elles se sont coupées Alors le roux aussi Il est né normal Et il est devenu roux Pas min Tano Rabbanak Aroé et pile Un éléphant Kof Un singe Kipof On avait dit C'était un martinet Omer C'est une sorte de Ouistiti Omer Baruch Nebriot Rabriot Tobot Des beaux animaux Des beaux humains Ilanot Tobot Des beaux arbres Omer Baruch Chekakhalo Birolamo Alazikin C'est quoi les zikin La gamara l'a dit On fait Des brachot Maizikin C'est une étoile filante Moi je connais Les routes du ciel Aussi bien que Les routes de Neardea Mais Les étoiles filantes Je ne sais pas ce que c'est Les barmi Kofa des chavits Kofa des chavits Je ne sais pas quoi c'est Je ne sais pas c'est quoi C'est histoire Je vois une étoile filante Une étoile C'est à dire quoi Le sous-entendu Qui veut dire C'est que L'étoile Elle n'est pas censée Bouger de son endroit Une étoile filante C'est à dire qu'elle a bougé Je ne sais pas ce que c'est C'est histoire Les étoiles Elles ont un cycle Comme la terre C'est à dire que L'univers Il tourne sur lui-même Et tout est en mouvement Mais L'étoile filante Je ne sais pas qu'elle sort De son axe Et il dit Je ne sais pas ce que c'est Mais on sait que L'étoile filante Elle passera jamais Le mazal Qui s'appelle Le xyl C'est un mauvais siman C'est un mauvais siman Ouais Non On ne va pas voir C'est un mauvais siman Mais elle ne passera pas là-bas Mais si maintenant Elle passe là-bas C'est un mauvais siman Si elle arrive dans Le mazal du xyl On va voir C'est quoi Le mazal du xyl Alors le monde serait détouré Il serait détruit Pourtant on voit Qu'il passe là-bas C'est à dire Des fois il y a des étoiles filantes Qui rentrent dans Cette Comment on appelle Un assemblage d'étoiles Une Une sorte de De galaxie C'est sa lumière qui passe On a l'impression Qu'il est passé là-bas Mais l'étoile n'est pas passée là-bas C'est comme si Que l'étoile filante Elle avait déchiré le ciel Elle avait déchiré le ciel Oumirzé Néoradirakia Et maintenant Tu vois la lumière Qui est derrière Alors le mazal du xyl Parce que même le méril Qui était Il y a on va dire Presque 1000 ans 800 ans Il dit que c'est Le frottement dans l'air Qui crée cette lumière Donc Il dit que l'étoile filante C'est pas Il a déchiré le ciel Il dit que c'est L'embrassement De l'atmosphère Ravashi Amar Kuchva Ou De'Aka C'est Un Kuchav Qui s'est Araché Me'agissa D'un côté Du Kisla De Kisim Ve'chazélé Kavre Me'agissa Et Son opposé Voix Qui vient vers lui Il a eu peur Et il montre de la lumière Mais en fait De l'autre côté Ça n'a pas bougé C'est juste sa peur Comme quoi Les étoiles Elles ne peuvent pas bouger L'une vers l'autre On va en parler d'ailleurs Oumavit Il a peur Oumirze Kimande Ava Et on a l'impression Qu'il est passé de l'autre côté Mais en fait Il n'est pas passé Chumal Ramektir Chumal Il l'a ramené De Psukim Il y a marqué C'est H Kisil Le Kisil Il fait H Le H Il fait Kisil Pardon Ve'chima Donc ma chuma D'abord Kisil Ensuite Kisima Le Kagal Kisima C'est La chaleur Et Kisil C'est le froid Donc on ne comprend pas Une fois tu le mets en premier Une fois tu le mets en deuxième Le Kisil C'est la chaleur Si ce n'était pas Le Kisil Donc si on n'avait pas la chaleur De l'été On n'aurait pas été Mitkayem Avec le froid Du Kima Ve'il malé Tzina Chele Kima Le Kisil C'est à dire qu'en deux mots Heureusement qu'un vient annuler l'autre Parce que des fois Quand c'est l'été Alors il fait très chaud Mais heureusement qu'il y a Le froid du Kima Qui vient tempérer Sinon on serait mort de chaud Et pareil en hiver Heureusement qu'il y a le Kisil Qui vient radoucir un petit peu Le froid du Kima Non le froid du Kisil Non le froid du Kisil Végumire On va voir Végumire On sait que Il a Si c'est pas que la queue du scorpion Elle était Alors c'est un mashal Il y a un masal dans le ciel Qui s'appelle le scorpion Alors si la queue du scorpion C'est à dire Si c'est pas que la queue du scorpion Elle était à l'intérieur du nard D'inor C'est un nard de feu Un nard de feu Il y a marqué Qui sort du Kisil à Kavot Si c'est pas que la queue du scorpion Elle était dedans Colman d'Avet Ricalé à Kravat Celui qui se faisait Piquer par un scorpion Le Havé Khaé Il n'aurait pas pu survivre C'est à dire que Heureusement Que la queue du scorpion Elle est dans ce nard Pour que ça refroidisse un petit peu L'intensité de sa piqûre C'est à dire que Le Kima et le Kisil Ils viennent s'annuler l'un l'autre Pourquoi il s'appelle Kima ? Parce que c'est comme une constellation De cent étoiles Il y en a qui disent Qu'ils sont réunis Il y en a qui disent Qu'ils sont dispersés Yuta c'est la constellation Qui représente la queue du Talé C'est quoi le Talé ? Alors c'est un agneau Mais il n'y a pas les agneaux Dans les douze astres Dans les douze masalotes Alors je pense que c'est le bélier Et là il y a la queue du bélier Maintenant cette queue du bélier C'est le H Et alors ? Il y en a qui disent Que c'est la tête du Hégel C'est le taureau C'est plus du Mistabère C'est dire que le H C'est la queue du bélier Dirtiv Donc le H Elle aura la nechama de ses enfants Ça veut dire Ça veut dire qu'il lui manque des étoiles La queue Quand je parle de la queue Ça veut dire qu'il y a Une constellation qui forme une sorte de queue Et il manque des étoiles Pourquoi il manque des étoiles ? On a l'impression On a l'impression qu'ils sont écrasés Parce qu'il manque des étoiles là-bas On a l'impression qu'ils sont écrasés On a l'impression qu'il manque des étoiles là-bas C'est le froid Planète de glace Vous allez voir pourquoi Quand il a envoyé le Maboul dans le monde Il a marqué que Ce n'est pas seulement de la pluie qui est tombée Aujourd'hui scientifiquement on sait Qu'il y a ce qu'on appelle des pluies de glace C'est-à-dire que des fois il y a des astéroïdes Qui rentrent dans l'atmosphère Et elles fondent Et ça fait de la pluie Et si il y avait une grande quantité d'astéroïdes de glace Qui venaient sur terre Alors ça pourrait faire un déluge Et Yacholiat que c'est ça qui s'est passé Au temps du Maboul Maintenant au temps de Quand il a voulu amener le Maboul Il a pris Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est quoi Kima ? C'est le froid On a dit que Kima c'est le froid Donc c'est des Yacholiat que c'est des Des astéroïdes de glace En les mettant sur terre Elles ont fondu Ça a amené de l'eau Il a voulu lui rendre Ces étoiles là Donc il a voulu combler le trou Qu'il avait enlevé Parce qu'il avait pris Des planètes Des étoiles Il a pris deux Il a comblé le trou Maintenant Aïch Il a Hein ? Oh non Maintenant il y avait un trou Aghman Elle va demander Donc il a comblé Maintenant Aïch Il me manque deux enfants Donc il va chez Kima Demandé ses enfants Les satma Aghman Pourquoi il n'a pas repris L'eau Qui a mené sur terre Et il en a refait des étoiles Pour combler le trou Aghman a dit Quand je fais un trou Après quand je le remplis Avec la terre que j'ai sortie J'arriverai jamais à combler Tel que c'était C'est-à-dire que j'aurais toujours Un manque Il a mis Que comme cette eau là C'était un catégore Parce que c'était le maboul Qui a puni l'humanité Alors il ne peut pas Maintenant Venir réparer Il ne peut pas devenir Sanégo L'agmara le demande V'y livrer V'y livrer là Très Pourquoi il n'a pas créé De nouvelles étoiles Pourquoi il est obligé De prendre à Aïch Deux étoiles Et mettre dans la queue Du bélier Mais non Créer de nouvelles Il n'a pas créé Il ne crée rien de nouveau Tout ce qu'il a créé Il l'a créé Au moment de Bria Taola Ama Nahman Atit Akadoshbuchu L'arziran L'ashiné Ma Vaish Albana Tantrem Mais à la fin des temps Bémet Akadoshbuchu Il rendra Ces deux étoiles là A Aïch Et donc c'est pour ça Qu'il y a marqué Dans le passant Vaish Albana Tantrem Elle sera Reposée Et Non pas reposée Elle sera Elle aura la Nechama C'est-à-dire que Elle sera apaisée Je vous lis le Balaturim Qui dit Sur les Soukhim du Maboul Le Balaturim Il m'a marqué C'est quoi Il a pris deux étoiles Du Kima Le Imre Noam Il dit Je ne sais pas Quand est-ce qu'il a vécu Le Imre Noam Mais ce que je vous parle Moi Qu'il y a des astéroïdes De glace C'est des trucs Qu'on a découvert Il y a 20 ans Et le Imre Bina Il dit comme ça Imre Noam Chez Kima C'est ce qui amène Le froid sur Terre Et le Ksil C'est le Kho Et le Ksil C'est le Kho Donc ici on voit De un Que c'est ça Ça venait des étoiles Et deuxièmement Le Imre Noam Il dit que Aish c'est la mi-saison C'est ni trop chaud Ni trop froid C'est le printemps Aujourd'hui il y a des saisons Il fait chaud Il fait froid Il y a des saisons Mais à partir de quand Ça a été créé Les saisons Du Maboul Avant le Maboul Il n'y avait pas de saison Tout était toujours la même chose En créant ce déséquilibre Au niveau des étoiles C'est ça qui a créé les saisons Mais ça c'était au moment du Maboul Le Bémet c'est mes fourrages Dans la Torah Que c'est seulement au moment du Maboul Que les saisons ont été créées Mais avant ça Il y a des l'avos Il n'y aura plus de saison Tout sera Yatsiv